Pour retrouver des données, pour ensuite les comparer ou les analyser plus facilement, sachez que vous pouvez utiliser différentes méthodes de tri. Par exemple, je souhaite avoir ici un tri alphabétique sur mes catégories. Vous voyez que pour l'instant, je vais avoir un ordre qui est basé sur les numéros de référence de produit. Je souhaite regrouper les éléments par catégorie. Je vais donc sélectionner ici ma colonne catégorie. Ensuite, je me rends à l'intérieur de mon ruban dans l'onglet qui s'appelle « Données » et je vais choisir ici, je peux choisir « Trier » mais je peux immédiatement choisir de trier de A à Z par exemple. Un simple clic et donc je vais avoir un ordre de catégorie. Cela me fait ressortir des groupes puisque vous le voyez, je vais avoir 5 produits à l'intérieur de la catégorie « Chambre et séjour ». Puis je vais avoir la catégorie « Cuisine » et si je descends un petit peu plus bas, je vais aussi avoir la catégorie « Salle de bain et services ». Je peux ainsi par exemple rapidement dénombrer les différents éléments à l'intérieur de ces différentes catégories. Vous pouvez maintenant appliquer des tris très rapidement à l'intérieur d'un tableau. Il vous suffit de définir cet ensemble de données-là comme un tableau à l'intérieur de Excel. Donc je sélectionne l'intégralité de mon tableau ou bien même je clique à l'intérieur de ma plage de données. En effet, comme toutes ces valeurs sont contiguës, c'est-à-dire qu'elles se suivent toutes, Excel va deviner automatiquement qu'il s'agit d'un tableau comme vous allez le voir. Je clique simplement ici dans l'onglet « Insertion ». Ensuite, je vais retrouver les différents types de tableaux et je vais créer un tableau simple, un simple clic. Ici, la plage est automatiquement reconnue puisqu'il s'agit de cellules avec des valeurs contiguës comme je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'éléments, par exemple de colonne vide, etc. Je clique ici sur « OK » pour bien valider cette zone de tableau. Maintenant, vous le voyez, toute cette zone est devenue un tableau et je vais avoir en haut de chacune des colonnes, vous le voyez, une petite flèche qui est indiquée. Je choisis maintenant de trier, par exemple, par fournisseur. Je vais cliquer ici dans la liste et je vais choisir, par exemple, de faire un tri par fournisseur par ordre inverse de l'ordre alphabétique, par exemple de Z à A. Un simple clic et vous le voyez, je vais avoir un tri par fournisseur en commençant par le Z. Mais il est aussi intéressant de combiner plusieurs tris. Par exemple, je souhaite trier par fournisseur, mais à l'intérieur de chacun des fournisseurs, je souhaite avoir un tri par prix, toute taxe comprise. Puisque vous voyez que ici, pour projet service, je vais avoir un produit très coûteux, ensuite un produit peu coûteux, etc. Donc, je ne vais pas avoir de véritable hiérarchie à l'intérieur même de cette catégorie de fournisseur projet service. Je vais donc appliquer un tri un peu particulier. Je me rends à l'intérieur de l'onglet Données et ensuite, je vais choisir Trier. Ici, je vais avoir les différentes colonnes qui sont reconnues à l'intérieur de ma liste. Je vais donc trier par nom de fournisseur. Ensuite, je vais choisir l'ordre. Cette fois-ci, je vais choisir l'ordre alphabétique, par exemple. Ensuite, je vais ajouter un niveau. Je clique sur le bouton tout en haut à gauche, Ajouter un niveau. Et je vais choisir de trier cette fois-ci par prix, toute taxe comprise. Je vais appliquer ce tri sur les valeurs. Vous voyez que vous avez d'autres solutions. Si par exemple, vos cellules ont des couleurs, mais je vais conserver valeurs. Et ensuite, dans l'ordre, je vais choisir du plus petit au plus grand, tout simplement. Ensuite, je clique simplement ici sur OK. Et je vais avoir l'ordre alphabétique de fournisseur. Et à l'intérieur, par exemple, de Home Facilité, il s'agit des cinq premières occurrences. Je vais avoir un tri par valeur croissante de prix, toute taxe comprise. Puisque vous voyez que j'ai ici un ordre croissant. De même pour le deuxième fournisseur, le troisième fournisseur, etc. Vous pouvez ainsi combiner autant de critères de tri que vous le souhaitez avec Excel 2013. Par exemple, voilà. C'est parti.